L'audience est à reprise, vous pouvez vous asseoir. Maître Alimatou Kamara. Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour présenter mes plaidoiries. Mais disons, je dirais que ces plaidoiries interviennent après que mes brillants et excellents confrères aient brillamment plaidé ici depuis quelques jours déjà. Monsieur le Président, il est difficile de parler de remerciements à l'égard de votre tribunal parce que l'on reconnaît que vous ne faites que votre travail. Mais il est ultime quand même à cette phase de reconnaître votre professionnalisme et l'impartialité avec laquelle vous avez mené ces débats, vous et les membres de votre auguste tribunal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je ne saurais commencer sans me donner la peine de remercier un certain nombre de personnes de l'ombre qui ont beaucoup œuvré aux côtés des victimes pour que nous arrivions aujourd'hui à cette phase. Donc je commencerai par remercier Madame Souhaïr Belasen, ancienne présidente et présidente d'honneur de la FIDH. Messieurs Mabasafal, Madame Eléonore Morel, directrice générale de la FIDH. Madame Juliane Falou, directrice générale adjointe. Monsieur Cyril Blin, directeur des opérations. Madame Asatouba Minté, actuelle directrice du bureau afrique de la FIDH. Monsieur le Président, je parlais des hommes de l'ombre. C'est également le cas de Monsieur Florengel, ancien directeur du bureau afrique de la FIDH. Monsieur Antonin Rabeck, ancien directeur adjoint du bureau afrique de la FIDH. Je n'oublie pas non plus mon excellente consoeur Mathilde Schiffer, brillante avocate, qui a énormément fait avancer cette procédure quand elle était représentante de la FIDH en Guinée. Je n'oublie pas Madame Zoé Bertrand, Monsieur Huilinette. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit d'un certain nombre de personnes qui sont des personnes de l'ombre en Guinée. Monsieur Aboubacar Silla, Monsieur Al-Séni Sal, Monsieur Amadou Bari, Monsieur Ousmane Souma et tant d'autres, qui ont investi de leur temps, de leur énergie, pour qu'aujourd'hui, enfin, nous soyons devant ce tribunal criminel. Monsieur le Président, j'adresse ici mes hommages aux victimes. Les victimes qui sont, à mon avis, des survivants et des survivantes. Des survivants et des survivantes de ce massacre. Ces personnes-là ont tout donné, leur courage. Je salue leur courage, je salue leur persévérance, je salue leur résilience, leur capacité à résister face à toutes ces douleurs, face à toutes ces atrocités qu'elles ont subies, mais qu'elles ont quand même réussi à surmonter. Monsieur le Président, ce procès est un moment d'espoir pour notre pays. Notre pays, depuis son accession à l'indépendance, a connu beaucoup de crimes et beaucoup de violences d'État. Et ces violations des droits humains, ces violations des droits fondamentaux, ont énormément impacté l'évolution et le développement de notre pays. Monsieur le Président, depuis près de 19 mois, Les victimes ont défilé à ce tribunal. Il y a des moments où on a eu l'impression que ce procès avait une espèce de forme thérapeutique pour les victimes. Je pense qu'elles venaient là et elles avaient la sensation d'être entendues, d'être écoutées, Mais aussi, elles avaient la sensation que, pour une fois, leurs paroles étaient prises en compte. Leurs souffrances étaient prises en compte. Leurs douleurs et celles de leur famille étaient également prises en compte. J'ai noté, au cours de ces derniers mois, voire de ces 19 mois ou plus, monsieur le Président, que je rencontrais dans cette salle des victimes qui venaient là avec une certaine satisfaction, une satisfaction de savoir qu'il y avait des personnes dans le box des accusés, une satisfaction de savoir qu'enfin, elles allaient avoir droit à la parole. Monsieur le Président, ma plaidoirie va être une espèce de synthèse de tout ce que mes confrères ont brillamment développé depuis le 13 mai à cette barre, monsieur le Président. Je vais, avec une grande humilité, me contenter de parler des souffrances des victimes, de parler aujourd'hui, monsieur le Président, monsieur les assesseurs, de la légitimité de la réparation, du fait qu'elle mérite réparation, monsieur le Président. Et je terminerai, monsieur le Président, ma plaidoirie pour vous dire que la décision qui est attendue, qui est attendue de votre tribunal, doit marquer un tournant, un tournant décisif pour notre pays, tournant décisif dans le sens de l'instauration de ce que l'on pourrait appeler, monsieur le Président, une culture de la redevabilité, une culture de la redevabilité qui est vraiment attendue dans notre pays. Monsieur le Président, on a eu plus d'une centaine de victimes qui ont défilé à votre barre. Nous avons entendu ici certaines femmes décrire leur douleur, leur souffrance, la souffrance de leurs enfants, la souffrance de leur famille. Nous avons entendu également des hommes parler de leur douleur, de leur souffrance. Nous avons vu ici certains pleurer la disparition de leurs proches, disparition dans le sens vrai du terme. Pas que la personne n'existe plus, mais parce que le sort de la personne n'a jamais été élucidé. Monsieur le Président, nous avons entendu à cette barre une jeune dame nous parler de ses souffrances au stade, du fait qu'elle a été violée, du fait qu'elle a été battue, du fait également, monsieur le Président, qu'elle a dû être obligée par des militaires ce jour-là de ramasser des grenades. Et qu'on lui a également demandé, monsieur le Président, de prendre des seaux et de nettoyer des cadavres, monsieur le Président. C'est assez difficile d'imaginer que cela puisse se passer, monsieur le Président, sur les 246 km² de notre pays, monsieur le Président. Qu'on soit allé au stade revendiquer des droits, mais que cela finisse par des viols, mais aussi qu'on soit obligé d'aller ramasser des grenades pour le plaisir de bourreaux. C'est juste difficile d'imaginer que cela a existé dans notre pays. Nous avons entendu ici, monsieur le Président, pendant des années, des questionnements sur pourquoi vous êtes allé au stade. Et même dans cette salle d'audience, à plusieurs reprises, on a entendu des questions demandant aux victimes « Mais pourquoi tu es allé ? Tu savais ce qui t'attendait quelque part. » Cette même jeune dame dont je relate l'histoire, monsieur le Président, qui s'est présentée ici au huis clos, a dit que deux mois plus tard, elle a été harcelée, harcelée à la clinique mère et enfant. Pendant qu'elle essayait de penser ses blessures, pendant qu'elle se cachait. Peut-on imaginer un seul instant les souffrances de cette jeune femme qui continue, malgré plusieurs thérapies, à faire des crises, à vivre avec ces crises, monsieur le Président. Nous avons également, dans cette salle, eu la chance d'écouter un certain nombre de gens qu'on pourrait appeler des experts. Nous avons entendu ici, à cette barre, monsieur le Président, le professeur Namori Keta, qui a relaté une histoire qui nous a tous énormément marqués, l'histoire de cette jeune fille qui avait 17 ans. Il a appelé ça une triple punition. Violée pendant qu'elle n'avait jamais connu, auparavant, des relations intimes. Violée parce qu'en Guinée, à cette époque-là, les victimes se cachaient. Elle n'avait pas eu la chance d'avoir accès à ce qu'on pourrait appeler un protocole médical qui aurait pu lui éviter une infection sexuellement transmissible. Une triple punition. Cette même jeune fille s'est retrouvée avec une grossesse à l'âge de 17 ans. Monsieur le Président, on a vu des hommes défiler à cette barre. On a entendu un certain monsieur parler de ses souffrances, du fait qu'il a été torturé au stade, du fait qu'il a été battu. Du fait également, monsieur le Président, qu'il lui a fallu deux ans, huit mois de traitement ambulatoire et même parfois de traitement à l'hôpital pour pouvoir s'en sortir. Et je pense, monsieur le Président, que vous vous souviendrez, monsieur les assesseurs, de tous ces événements et de tout ce qui a été relaté ici au moment de prendre votre décision. Nous avons eu le supplice ici, monsieur le Président, d'écouter un monsieur qui est venu raconter l'histoire de sa mère qui était une militante d'un parti politique et dont les photos ont défilé pendant des années sur les réseaux sociaux et partout. Et monsieur le Président, pendant longtemps, moi j'ai cru que ces images étaient des images d'un pays en guerre. Je n'ai jamais imaginé un tel instant, même moi qui avais énormément d'images des événements du 28 septembre, que ces images de cette femme-là, que c'était une de nos citoyennes, que c'était une de nos compatriotes, monsieur le Président. Une femme, couchée au bon milieu de plein de gens morts, écrasés, les os brisés. Et dans le témoignage assez glacial et assez douloureux de son fils ici, monsieur le Président, vous avez entendu qu'il dit qu'il a pu aller à la morgue et que finalement, les corps, parce que lui-même médecin de son état, il a précisé ici que les corps sentaient mauvais. Donc, monsieur le Président, les douleurs des victimes ne se limitent pas simplement au stade où les horreurs se sont produites, mais on refuse à ces corps un traitement digne. Et finalement, les victimes, enfin, les descendants des victimes, si on peut appeler ça ainsi, sont retraumatisées parce que non seulement elles ne peuvent pas faire leur deuil de la façon qui s'y est. Monsieur le Président, on a eu la tristesse de voir une femme brave qui a défilé à votre bar également, monsieur le Président. Et cette femme a eu le courage de venir et de dire, je viens, je préfère parler devant les caméras, je préfère dire ce qui m'est arrivé, je préfère retranscrire mes souffrances, parce que ce n'est pas à moi de raser les murs, monsieur le Président, c'est à eux de raser les murs, c'est à eux de se cacher. C'est pour décrire un peu, monsieur le Président, l'ampleur des souffrances des victimes. Et ça, je pense que ce procès aura quand même servi à cela. Monsieur le Président, nous avons vu ici des victimes traquées à l'intérieur de nos familles. aux hôpitaux. Ça veut dire que les crimes perpétrés au stade n'ont pas suffi. Je ne rentrerai pas dans des qualifications juridiques parce que tout simplement, monsieur le Président, mes excellents confrères l'ont fait depuis plusieurs jours en parlant de crimes contre l'humanité, en parlant d'assassinats, de meurtres, de pillages, de viols, de tous ces crimes-là commis sur des centaines de nos compatriotes, monsieur le Président. Monsieur le Président, moi, je parlerai tout simplement de crimes contre les droits fondamentaux, des atteintes au droit à la vie, des personnes qui étaient tout simplement allées au stade pour dire non à un système de gouvernance. Méritaient-elles ce sort ? Non ? Monsieur le Président, on a quand même, quelque part, des leçons à tirer de tout ce qui s'est passé ici, dans cette salle d'audience. Mon confrère Bernard Sadissimi Limono, dans sa brillante plaidoirie, a dit que lorsque vous seriez dans le secret de vos délibérations, qu'en parlant de réparation et en parlant d'indemnisation, que les victimes devraient avoir une place primordiale dans votre décision. Monsieur le Président, moi, je continue à rêver, et je vous dis tout simplement que l'on devrait demander à l'État, parce que mes confrères ont parlé d'un soutien, ou en tout cas d'un fonds qui serait garanti par l'État, il faut absolument, monsieur le Président, un fonds de soutien à ces victimes. J'ai eu quelque part, monsieur le Président, depuis le début de ce procès, j'ai eu la chance ou la malchance de voir des victimes en transe. J'ai vu certaines parler de sang sur leur corps. J'ai vu certaines femmes décrire leur douleur, d'imaginer encore qu'il y avait un canon de fusil introduit dans leur partie intime, monsieur le Président. Aujourd'hui, monsieur le Président, je pense que votre décision comprendra la légitimité de mettre en place un fonds de soutien médical, un fonds de soutien médical pour ces victimes, parce qu'on aura beau leur payer des milliards, il faudra qu'en permanence, elles soient suivies. Plusieurs femmes d'un certain âge vous ont dit ici qu'à cause des viols qu'elles ont subis, elles sont encore soumises à ce qu'on appelle des infections qui seraient parfois des troubles psychologiques, monsieur le Président, des troubles psychologiques à tout ce qu'elles ont subi. Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites à la barre de votre tribunal. On a entendu madame Abbé, qui est l'une des seules victimes qui a reconnu son violeur. Et nous savons dans quelles conditions elle a reconnu ce violeur parce qu'elle le connaissait bien avant. Monsieur le Président, nous attendons également de votre tribunal que vous preniez en compte un certain nombre de questions qui sont prises en compte dans un certain nombre de jurisprudences internationales. Dans plusieurs arrêts de la jurisprudence internationale, je vous parlerai par exemple pour les cas de viol de l'arrêt colonel qui est un arrêt de la cour du Sud Kivu, un arrêt rendu par un tribunal militaire. Et ce tribunal militaire a arrêté plusieurs militaires qui étaient impliqués dans des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. Et l'implication dans ces crimes contre l'humanité pour les cas spécifiques de viol, cet arrêt reconnaît la victime elle-même comme étant un témoin vivant. Monsieur le Président, il faut le préciser, ces femmes et même ces hommes sont des survivants et des survivantes. Cet arrêt colonel vient mettre en évidence un certain nombre de facteurs qui sont qu'en général, ces femmes-là ou ces hommes-là qui sont survivants de ce type d'atrocité n'ont aucun autre témoin parce que ces personnes sont quelque part, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, la preuve vivante, la preuve vivante des crimes qui ont été commis. Monsieur le Président, que dire d'une victime ou d'un survivant comme l'a dit, l'a brillamment développé ici mon confrère Bernard Sadi Similémono quand il parlait de Monsieur Serhounabari. Monsieur Serhounabari, poignardé parce qu'il est costaud et qu'il ressemble à un buff, parce qu'il est fort. C'est seulement là qu'il survit, Monsieur le Président, aux atrocités qu'il a subies. Et de toute façon, il a quelque part la chance de s'en sortir. Et il vous dit d'ailleurs à la barre de ce tribunal, Monsieur le Président, qu'il aura fallu que sa mère vende leur domicile familial pour qu'il puisse se soigner pendant des années. Donc, Monsieur le Président, vous comprendrez l'utilité de la mise en place de ce fonds de soutien médical aux victimes qui vivent avec les séquelles, qui ont des enfants, qui ont vu leur vie brisée. Monsieur le Président, je vais un peu plus m'attarder sur les questions de redevabilité qui sont des questions sensibles dans notre pays. Question de redevabilité parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons à la barre de ce tribunal 11 accusés, dont un est en fuite. Et nous avons à l'époque, à la tête de ce pays, quelqu'un qui a tous les rêves possibles. Il vient vendre aux Guinéens le fait que, lui, il peut développer ce pays. Il peut nous apporter de l'eau, de l'électricité. Mais, Monsieur le Président, au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi, on refuse aux Guinéens le droit à la vie. Les atteintes aux droits à la vie, Monsieur le Président, sont le noyau dur des droits humains. C'est bien regrettable, Monsieur le Président, qu'un 28 septembre 2009, le jour où la Guinée a dit non aux colonisateurs, qu'on refuse aux Guinéens, Monsieur le Président, le droit de dire non à un système. C'est quand même assez ahurissant, Monsieur le Président. Nous avons donc un monsieur à la tête de ce pays, à l'époque, Monsieur Moussa Dadis Kamara, qui, aujourd'hui, dit qu'il n'est en rien responsable de ce qui est arrivé. Monsieur le Président, dans la jurisprudence internationale, ou en tout cas dans les pays de tradition romano-germanique, il est arrivé à un moment donné qu'on poursuive des ministres. C'est le cas de la haute cour de justice en France où on a poursuivi des ministres tout simplement parce qu'il y avait eu des drames, des drames tels que l'histoire du sang contaminé en France. Et à l'époque, il y avait une théorie qui courait, c'était que sont-ils coupables ? Non. Mais est-ce qu'ils sont responsables de ce qui est arrivé ? Monsieur le Président, nous nous rappelons du Dadis Chaud. Nous nous rappelons de Monsieur Moussa Dadis Kamara après ces drames, nous le voyons encore dans sa chambre à coucher devant les télés de France 24 où il explique qu'il ne pouvait pas contrôler cette armée et que cette armée est désorganisée depuis 50 ans. Monsieur le Président, vous avez suivi ici depuis le 28 septembre 2022 que Monsieur Moussa Dadis Kamara a quand même eu un plan pour arriver au pouvoir. Lorsqu'on a un plan pour arriver au pouvoir, on cherche un plan pour gouverner. Mais lorsqu'on n'a pas de plan pour gouverner, c'est qu'on n'est pas fait pour gouverner, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a d'autres interviews de Monsieur Moussa Dadis Kamara que l'on retrouve très difficilement aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était un peu difficile de conserver un certain nombre de choses. Vous avez des interviews de lui sur Africable où Monsieur Moussa Dadis Kamara développe que c'est les opposants qui sont responsables de tout ce qui est arrivé au stade. Il développe cela de la façon la plus simple que possible avec une véhémence parce qu'il y croit, bien évidemment. Mais ce qui est dramatique, Monsieur le Président, c'est que même dans ces vidéos ou dans l'une des vidéos dont je parle, vous verrez le capitaine Moussa Dadis Kamara dire à la fin de la vidéo qu'il est le père de la nation. Il n'est pas père de la nation qui le veut. Lorsqu'on est père de la nation, on assume. Lorsqu'on est père de la nation, on ne laisse pas des corps de Guinéens pourrir, se fissurer dans les morgues. On ne dissimule pas ces corps de cette façon, Monsieur le Président. Lorsqu'on est père de la nation, on assume ce genre d'actes parce que tout simplement, on a une certaine responsabilité morale. Monsieur le Président, je pense qu'à la barre de ce tribunal, sur les questions de redevabilité, sur le fait que les victimes réclament une réparation, mais elles réclament également justice. Elles réclament que ceux qui étaient à la tête ou en tout cas ceux qui ont activement participé à ce massacre payent. nous avons vu ici un personnage qui refuse catégoriquement que sa responsabilité soit mise en cause. On l'a entendu ici, Monsieur le Président, à plusieurs reprises. Il a dit, ceux qui sont allés au stade n'ont qu'à assumer. Moi, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Donc, on a 157 morts. On a un nombre de disparus inconnus. On a plus de 109 femmes violées, détruites. mais on a un Président de la République qui veut bien les honneurs, mais qui refuse les horreurs. Monsieur le Président, on n'est plus dans ce monde-là où on accepte les honneurs pour refuser les horreurs. Lorsqu'on accepte les honneurs, on assume aussi les horreurs. Monsieur le Président, on a vu ici, lors des confrontations, je me permets de parler d'un autre accusé qui est en l'occurrence M. Moussa Khegorokamara qui a dit ici à certaines victimes « Oh, ce que vous racontez là me fait rire. » Oui, ça lui fait rire parce que c'est amusant. C'est amusant. On a entendu certains de ces hommes également dans cette affaire nous dire qu'ils étaient au stade pour une mission de sécurité générale. Monsieur le Président, pendant que des Guinéens sont morts, tout simplement parce qu'on leur a refusé de sortir du stade. Certains ont dû piétiner les uns les autres. Mais on a quand même ces hommes-là qui ont quand même le courage aujourd'hui de venir devant ce tribunal vous dire qu'ils assuraient une mission de sécurité générale. Mais ils ont bien assuré leur mission de sécurité générale, Monsieur le Président. Ils ont réussi à endeuiller des familles entières. Ils ont réussi à salir la conscience morale de ce pays. On pourrait quand même les remercier pour ça. En parlant de redevabilité toujours, Monsieur le Président, on a entendu Monsieur Moussa Tjegoro Kamara ici vous dire à la barre de ce tribunal qu'il méritait les honneurs. On peut quand même l'applaudir pour l'excellent travail qu'il a eu à faire ce jour-là. Et lui et ses hommes, Monsieur le Président. Dans cette affaire, on pourrait parler d'honneur peut-être pour les professeurs Namori Keïta. Professeur Namori Keïta qui est sorti de son hôpital. Qui a essayé ce jour-là de sauver des vies, de réparer des femmes. De faire son maximum pour éviter qu'il y ait des morts. Mais on est quand même dans notre pays où lorsqu'on a un tout petit peu de visibilité et de force, on peut après un drame comme celui du 28 septembre venir à cette barre vous dire qu'on mérite les honneurs. Mais peut-être que le capitaine Moussa Dadis Kamara va pouvoir leur accorder ces honneurs-là parce qu'ils ont fait un excellent travail. Monsieur le Président, c'est difficile de parler de tout ce qui s'est passé durant ces 19 mois. C'est difficile de parler de toutes les souffrances que les victimes ont vécues depuis plus de 10 ans. De parler d'un certain nombre de victimes parfois dont les histoires sont oubliées. Je parle d'une jeune femme anonyme qui a perdu la vie parce qu'on n'a pas découvert très tôt qu'elle était atteinte du VIH. des jeunes femmes qui étaient pleines de rêves, pleines de vies. Mais hélas, Monsieur le Président, vous avez eu à cette barre certaines victimes qui sont venues développer ici leur souffrance, leur terrible souffrance. vous avez eu à remarquer que même certains hommes avaient un peu perdu de lucidité à cause des douleurs qu'ils ont subies. Certains vous ont dit j'ai une balle logée dans mon corps. Monsieur le Président ou le tribunal, aidez-nous pour qu'on puisse enlever ces balles. c'est là que je me suis un peu intéressée, Monsieur le Président, à ce que peut composer une balle. Une balle, c'est composée d'un peu de plomb, d'un peu d'arsenic. Et ces personnes-là vivent avec du plomb et de l'arsenic tout simplement parce que ce jour-là, c'était la folie meurtrière. Il fallait tirer sur tout ce qui bouge. Il fallait en finir avec la contestation dans notre pays. Tout à l'heure, mon confrère, dans ses développements, vous a parlé de toutes ces femmes qui étaient nues au stade. Et c'est là que je vais un peu développer, Monsieur le Président, pour dire qu'aujourd'hui, sur le plan international, il y a quand même une conception du viol qui n'est pas simplement l'introduction d'un objet qui n'est pas simplement de violenter la personne mais qui est aussi celui de prendre possession du corps de la victime, Monsieur le Président. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation parce qu'on a tout simplement voulu les humilier. On a voulu humilier leur famille. On a voulu les faire taire. leur faire perdre l'envie d'être des citoyens et des citoyennes à part entière de ce pays. Alors qu'on sait très bien que les femmes guinéennes ont quand même toujours joué un rôle, un certain rôle de citoyenneté dans notre pays. Ça me fait penser à l'une des femmes qui a été pilote, qui est l'une des premières femmes pilotes guinéennes d'Afrique de l'Ouest. Et ça fait mal, Monsieur le Président, parce que tous ces hommes à votre barre avaient quand même un destin commun. Leur destin commun était celui de protéger vaille que vaille un pouvoir. Et cela s'est passé, Monsieur le Président, dans un contexte qui est un contexte bien précis, qui est le contexte du rapport du militaire au pouvoir, Monsieur le Président. Il fallait conserver leur pouvoir. Déjà, d'ailleurs, ils avaient le pouvoir, ils avaient des avantages. La mort de Lansana Conte leur ouvrait une autre vanne qui était celle de continuer à préserver ce pouvoir. Le capitaine Moussa Dadis Kamara était bien placé à l'époque. Mais Monsieur le Président, on n'aura beau parler de la souffrance des victimes, il est important quand même de parler d'un certain nombre de choses dans ce dossier qui sont, quelles sont les leçons qu'on peut tirer du pouvoir finalement. Les leçons que Monsieur Marcel Guilavogui est venu à votre part dire le jour où le Président Dadis a dit qu'il ne connaissait pas Cissé Raphaël, j'ai décidé ce jour-là de venir parler. Et je pense que ça, c'est des leçons du pouvoir et il va falloir que tous les Guineillens tirent ces leçons du pouvoir. Monsieur le Président, il est difficile de parler de toutes ces atrocités sans revenir sur un certain nombre d'acteurs et d'accusés dans cette affaire. Je me rappelle qu'il y a une victime qui est venue au huis clos qui vous a dit j'ai vu Toumba Diakite pendant qu'on me traînait à terre. C'est Madame MD. Mais ce jour-là, Monsieur Toumba vous dit qu'il était plus occupé à sauver les leaders. C'est quand même ahurissant. Monsieur Toumba dit qu'il marche avec des grenades, il marche avec une arme, il aurait pu au moins sauver cette seule femme. Et tenez-vous bien, Monsieur le Président, le sort de cette femme a été qu'ils lui ont introduit un canon de fusil dans les parties génitales. Quel triste sort. C'est bien dommage, Monsieur le Président, que l'on se présente aujourd'hui comme étant l'ange gardien des leaders politiques, mais il n'y avait pas que les leaders politiques dans ce stade. Monsieur le Président, vous avez entendu Monsieur Blaise Gomou vous dire qu'il n'est pas un gendarme qui a de l'excès de zèle en lui et qu'il ne peut pas appeler la police, il ne peut pas appeler des ambulances, ce n'est pas son problème. Mais il était quand même en mission de sécurité générale. Monsieur le Président, que dire de plus face à toutes ces atrocités, que dire de plus ? Hier, je n'étais pas dans cette salle, mais j'ai eu à écouter quelques bribes et j'ai vu que notre sulfureux capitaine était encore en colère contre des confrères et qu'il avait droit à la parole. Mais Monsieur le Président, j'ai eu envie de me poser une question, c'était que toutes ces personnes qui sont allées au stade n'avaient-elles pas droit à la parole ? Aujourd'hui, lui, il a des avocats, mais c'est ça la beauté de la contradiction, Monsieur le Président. Et je pense que ce sont les grandes leçons que l'on devrait tirer de ce procès. Que quelle que soit votre position, quelle que soit votre force, vous devez répondre devant la loi, mais que toutes ces personnes-là qui sont décédées avaient le droit de dire qu'elles n'étaient pas d'accord avec la candidature d'un militaire, Monsieur le Président. et je pense que mon confrère Bernard, dans ses développements tout à l'heure, a eu à dire qu'il fallait qu'un stade, que le stade porte le nom des victimes ou en tout cas qu'il fallait qu'on honore ces victimes. Oui, pour moi, ces victimes-là ne méritent peut-être pas des honneurs comme certains parmi, sur le banc des accusés, mais elles méritent notre respectabilité. Monsieur le Président, à l'issue de ce procès, j'imagine que les familles des victimes attendent bien plus qu'une réparation qui soit simplement symbolique. Elles attendent également que nous arrivions à un... que nous vivions dans un pays où les atteintes aux droits à la vie ne sont pas possibles. Tout simplement parce que... Ce n'est même pas parce que ce sont des droits codifiés, Monsieur le Président, mais parce que ce sont des droits naturels. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain, Monsieur le Président. Nul n'a le droit d'atteindre à l'intégrité physique de son prochain. C'est tout simplement naturel. On n'a pas besoin de vivre dans un monde où tout est codifié par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ou par la déclaration universelle des droits de l'homme ou simplement par n'importe quel pacte international ou convention contre la torture. Nous devons simplement aboutir, Monsieur le Président, à une espèce de contrat social dans ce pays où on ne banalise pas la vie, où on ne banalise pas les libertés. Et je pense que les accusés ici l'ont compris. Ils ont droit à une défense. Ils ont droit à des avocats. Ils ont le droit de prendre des notes. Et ce jour, tous ceux qui étaient au stade, qui ont perdu la vie, avaient des papiers, des pancartes. C'était ça, leur arme. Et c'est ça, l'arme de la citoyenneté, Monsieur le Président. L'arme du citoyen, ce sont ses mots. Mais on veut refuser à des guinéens simplement une existence, Monsieur le Président. Et après, on veut dissimuler tout ça pour dire que c'est une armée désorganisée. Une armée désorganisée, on veut bien. mais Monsieur Moussa Dadis Kamara, personne ne l'a forcé à arriver au pouvoir en 2008 à la mort de Monsieur Lansana Conté. Personne ne l'a forcé. Au contraire, il vous dit lui-même qu'il a échafaudé un certain nombre de plans et qu'il avait des hommes, Monsieur le Président. Mais il savait qu'il venait gouverner des hommes et qu'il n'était pas là pour gouverner des cimetières, tout simplement. Et je crois que les familles des victimes auraient aimé peut-être qu'on les arrête, je ne sais pas moi, Monsieur le Président. Qu'on procède à des arrestations. Qu'on les interroge. Pourquoi vous manifestez ? Ou alors cette manifestation est illégale. Mais non, Monsieur le Président, c'est trop facile. Il faut fermer le stade il faut envoyer des tireurs d'élite. Il faut engager un massacre. Il faut en finir avec toute contestation. parce que depuis 1958, Monsieur le Président, notre rapport au pouvoir reste l'élément ou en tout cas reste le gros problème dans notre pays. On veut bien arriver au pouvoir mais on ne sait pas comment, quel est le rapport au pouvoir que l'on pourrait avoir. peut-on avoir simplement de la compassion pour nos compatriotes quand on est au pouvoir ? Peut-on simplement avoir un minimum de respectabilité pour nos compatriotes ? Parce que lorsque l'on arrive d'un voyage ou lorsqu'on a un voyage et qu'on a toute une armée qui nous accompagne, ce sont les impôts payés par nos compatriotes, par les contribuables et que cette force-là et d'ailleurs, on sent, Monsieur le Président, on sent, Monsieur le Président, que Monsieur Moussa Dadis Kamara en parle. Il dit, cette foule, cette marée humaine, il en veut à cette marée humaine. Il en veut à cette marée humaine parce qu'il veut une légitimité. Mais cette légitimité, il ne l'a pas. Et c'est cette marée humaine qui est allée au stade qui a une légitimité, Monsieur le Président. Et c'est cette marée humaine qui fait de tout dirigeant dans n'importe quel pays au monde, un dirigeant qui a une légitimité. On ne gagne pas une légitimité, Monsieur le Président, en ayant des armes ou en ayant des hommes ou en ayant des mercenaires à notre service. On gagne de la respectabilité et de la légitimité qu'à travers le respect que nos concitoyens peuvent avoir ou en tout cas ressentent pour nous en tant que dirigeants. Et je pense que c'est le rêve de tout Guinéen conscient, Monsieur le Président. Le rêve d'une société juste. D'une société où tout simplement on ne vient pas devant un tribunal quand il y a 157 morts pour nous dire qu'on mérite des honneurs et des médailles. et je pense d'ailleurs en le disant, Monsieur le Président, en toute sincérité au travail que vous avez eu à faire ici. Et je pense que cette médaille-là, vous l'aurez dans vos cœurs, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des médailles que l'on porte. C'est la respectabilité, Monsieur le Président. C'est la respectabilité que nos concitoyens ont pour nous. C'est le plus important, Monsieur le Président. J'ai été assez surprise, Monsieur le Président, d'entendre qu'hier, des propos ont été prononcés ici à l'endroit d'un de nos confrères en parlant de haine. Monsieur le Président, nous n'avons pas de haine. La preuve, c'est la justice, Monsieur le Président. Et la justice, c'est l'impartialité, Monsieur le Président. La justice, c'est ce côté équitable. On parle de haine aujourd'hui. Moi, j'aimerais tout simplement dans notre monde, en tout cas, un monde post-mortem où j'aurais à interroger des disparus. Ces disparus-là, on pourrait leur demander ce qu'elles ressentent aujourd'hui pour celui qui était le chef de l'État à l'époque. Mon confrère Martin Pradel l'a brillamment dit ici. C'est ce syndrome-là, l'ivresse du pouvoir. Moi, moi, moi. Monsieur le Président, ici, ce qui existe, c'est la Guinée. Ce qui existe, Monsieur le Président, c'est qu'il faut réhabiliter cette conscience morale dans ce pays. Il faut réhabiliter, Monsieur le Président. Il faut repenser les blessures et elle ne saurait se faire sans une justice. Et on ne peut pas venir, Monsieur le Président, en disant que je n'ai rien fait, je n'ai pas agi. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes sur le terrain. Je ne savais pas qu'il y avait la milice de Caléa. Je ne savais rien de tout ça. Monsieur le Président, c'est bien dommage. Heureusement que nous sommes dans la phase ultime et que votre justice, en tout cas, la décision qui tombera, tiendra compte, Monsieur le Président, de tous ces éléments, de tous ces éléments qui sont, à mon avis, hyper importants. Monsieur le Président, je terminerai ma plaidoirie sans parler d'un cas particulier qui m'a énormément marquée. Je vais le dire, entre parenthèses, avant de rendre le micro. C'est le cas d'une victime qui dit qu'il a subi une intervention chirurgicale de la part de Monsieur Abdoulaye Diaby. Mais Monsieur Abdoulaye Diaby, bien évidemment, ne s'en souvient pas. Il ne sait pas trop ce qu'il a fait ce jour-là, Monsieur le Président, et c'est bien regrettable. Monsieur Lamine So est venu à votre tribunal. Il a dit qu'il a subi une intervention et que le médecin n'a jamais daigné venir lui expliquer comment ça se faisait que cette balle-là n'ait jamais sorti de son corps. C'est bien dommage, Monsieur le Président, que des personnes qui ont atteint ce niveau intellectuel, des gens qui ont prêté le serment d'Hippocrate, se soient livrés à ce qu'on pourrait appeler de la loyauté, mais, Monsieur le Président, moi, j'appelle ça une loyauté criminelle. Monsieur le Président, je vais citer Monsieur Martin Luther King qui est un partisan, un grand militant des droits civils et politiques parce qu'en fait, en Guinée, Monsieur le Président, nous sommes encore à cette phase où nous nous battons pour des droits civils et politiques, Monsieur le Président, pendant que même nos droits sociaux, économiques et culturels ne sont pas assurés. Il dit ceci, Monsieur le Président, je crois que la vérité des armées et l'amour des intéressés auront le dernier mot dans le monde des réalités. C'est pourquoi, même s'il est provisoirement bafoué, le bon droit sera plus fort que le mal triomphant. Et, Monsieur le Président, c'est cet espoir que sutite votre tribunal et c'est ce miracle guinéen, Monsieur le Président, que nous attendons de vous et de votre auguste tribunal. Ce miracle, cette lueur d'espoir, Monsieur le Président, que des crimes soient reconnus, cette lueur d'espoir que des personnes haut placées rependent de leurs actes, cette lueur d'espoir, Monsieur le Président, nous la plaçons en vous et en votre auguste tribunal et nous espérons tout simplement que justice sera rendue pour les victimes et que les victimes pourront enfin faire leur deuil. J'ai plaidé et je vous remercie. Elle était la dernière sur les deux listes des partis civils. Ça veut dire que c'est fini pour le moment. Vous pouvez rejoindre le box. L'affaire est renvoyée au 22 mai 2024 pour les réquisitions du ministère public. L'audience est levée. Merci. 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 Merci.